L'object 279 early, souvent surnommé Ebola à cause de sa toxicité, est un char lourd soviétique du Randy disponible. En réalisant toutes les missions du deuxième front de campagne réputée très difficile, voire même impossible pour certaines car globalement seule la taille de votre garage et votre RNG comptera. C'est pour cela que seulement 8500 joueurs l'ont pour l'instant, il est donc le deuxième char le plus rare du rang 10 après le T-22 Medium. En termes d'esthétique, son look est très particulier car il est censé résister à la radioactivité que produisent les flatulences des stupides américains obèses mangeurs de hot dogs, mais soyons honnêtes il ressemble plus à une moissonneuse batteuse agricole qu'à un char pouvant résister au nucléaire. Dans tous les cas tu sèmeras la terreur, dans les rangs ennemis, quand ils te verront face à eux, ils prendront la fuite. Il a dégagé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il a vraiment dégagé le bruit ? Oui, évidemment ! Oh le con ! Merde, il nous fonce dessus ! Le choc est inévitable. Allez ! T'as droit en tête ! Tu l'as donc compris, ce char est à la hauteur de la difficulté d'émission pour l'obtenir en termes de performance, et beaucoup le considèrent comme étant le plus cheaté du jeu, car il ne dispose pas de bas de caisse, même si selon moi l'OT95FV4201 bat tous les records, bien que les deux restent complètement broken. Bref, globalement ce tank est une sorte d'IS-4 sous-stéroïde, car il possède le même canon, mais avec des statistiques complètement surboostées. La comparaison entre ces deux chars souligne notamment les gros problèmes d'équilibrage que rencontre ce jeu et nous permet de supposer ce qu'il se passe dans les bureaux de Wargaming quand il développe les nouveaux chars. C'est parti ! Boshkabas Kolbazer Commençons par parler de son principal point fort, son canon. Il est le même que celui de l'IS-4 avec une différence majeure, Wargaming a rajouté un A comme abusé dans le nom du canon du 279. En effet, il possède le même Alpha avec 440, la même pénétration avec 258, mais en termes de précision, celui du 279 vise en 1,5 seconde moins soit en 2,21 secondes, pour une précision de 0,35 contre 0,36 pour l'IS-4. Ils auraient pu s'arrêter là mais ils ont également baissé le temps de rechargement à 10 secondes contre 11,5 pour l'IS-4, et obtenir 2,600 dégâts par minute, et montrer aux capitalistes américains attardés à quoi ça sert de mettre autant de budget dans le domaine militaire. Et croyez-moi avec les équipements que je vous montrerai après, le 279, eux ne sera plus un char mais un porte-avions nucléaires. En plus d'avoir un canon survitaminé, tu disposes d'un blindage abusé comme tu n'as pas de bas de caisse te rendant juste invincible de face contre les rangs 8 et quasiment tous les obus AP du jeu, sauf quand les chars ennemis sont plus hauts que toi car ton eau de caisse sera contre-anglais. Pour le blindage de flanc, tu as 120 mm, mais je te déconseille de faire du side-scrapping trop anglais, car même si tu peux en faire en théorie, tu vas diminuer l'angle de ta caisse, et là c'est le viol assuré. Par contre, tu peux tenter du reverse side-scrapping en faisant attention au flanc arrière, qui sera contre-anglais. En ce qui concerne la tourelle, elle est très blindée même à la gold, mais heureusement Wargaming a mis deux weak spots de un pixel de haut, des tourelles aux ayant seulement 210 mm de blindage MDR, par contre tes 5 degrés de dépression te limitent fortement hold-down. Attends donc toi à te faire full gold quand tu auras ce char car oui, avec les super méga hyper turbo guide unicum d'émission de campagne qui vont arriver, tu auras un ticket garanti pour l'avoir. Pour la mobilité, tu peux aller jusqu'à 40 km heure, grâce à tes 850 chevaux te permettant de voir l'IS-4 dans le rétroviseur, de plus tu tournes à 31 degrés secondes donc tu es relativement mobile. Pour finir ta portée de vue est très bonne avec 400 mètres, et t'as un camo pourri. Afin d'améliorer ton super porte-avions nucléaires, tu installes full war, système de visée amélioré pour descendre en dessous des 2 secondes et ventilation. En compétences, tu mets 6e sens, coup mortel, à du volant et râtelier sécurisé, ensuite tu montes frère d'armes, réparation puis lutte contre les incendies, ça fait beaucoup mais comme c'est un char considéré comme premium même s'il rapporte 0 crédit, tu peux mettre n'importe quel équipage de char lourd soviétique dessus. En emport d'obus, contrairement à beaucoup de possesseurs de ce char, tu ne joues pas full gold, tu emportes donc 24 AP, 10 hits pour les chars trop résistants et 6 explots pour nos cliqueurs préférés et pour les shit barnes. En somme, le 279 early est complètement équilibré surtout comparé à l'IS4, mais estimons-nous heureux que ce soit la version early du 279, car la version réelle serait juste impénétrable à la gold malgré la présence d'un bas de caisse, à cause du blindage espacé rendant les munitions hit inefficaces, et de plus il disposerait d'un barillet. Mais méfiance, comme Wargaming a modélisé un modèle de la vraie version, il pourrait débarquer un jour dans le jeu. Maintenant que tu sais le jouer, reste sur le qui-vive en l'attente des super tutos sur les chars de campagne, et n'oublie pas, si tu en croises charge la hit ou l'explosif, si t'as pas de crédit. C'est parti ! 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 Ouais ! C'est parti 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 ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Passa ! C'est parti 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 !